J'ai admiré le talent de Svet Akam Lovak, deux talents. D'abord, j'ai trouvé qu'elle posait des questions sans tabou, des questions très fines, des questions intéressantes. Et puis, je trouvais qu'elle avait aussi le talent d'interroger des gens extrêmement variés. On voit des gens qui, à l'époque, qui maintenant sont célèbres, mais qui, à l'époque, étaient par exemple des marginaux. Je pense à Darlene, par exemple. On voit des poètes qui étaient déjà un peu célèbres et qui sont devenus encore plus. On voit des intellectuels. On voit des communistes qui espèrent encore dans un communisme à visage humain. On voit des anticommunistes. On voit l'homme de la rue. On voit des turiféraires de l'ordre moral, etc., qui s'indignent contre le parc. Il faut respecter l'ordre dans le parc. On voit des enfants. Bref, toute une population assez variée qu'elle a réussi à prendre sur le vide comme ça, moi, j'étais assez admirative. Elle nous montre aussi les contradictions, c'est-à-dire cet énorme espoir. Espoir de quoi ? Espoir de liberté. Espoir de progrès, dans lesquels nous aussi, on a cru. Espoir d'une vie meilleure. Espoir d'un bien vivre ensemble en Europe. Tout cela, elle nous montre aussi la désillusion qui vient de malheureusement très vite avec la crise, crise sociale. En fait, ça a bougé bien trop vite. Moi, encore maintenant, vous savez qu'on suit dans le tramway quand je vois des vieillards qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui ont misé prénaturément, je me mets à leur place. J'avoue que ça me bouleverse à chaque fois que j'y pense. Je me mets à leur place et je me dis, mais mince, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu ? Ça a été tellement vite. Des gens qui avaient leur petit bonhomme de chemin, une vie qui n'était pas forcément extrêmement, je ne crois pas le terme, et qui tout à coup se sont retrouvés avec, effectivement, plus rien. Je pense aux retraités. Donc, crise sociale, crise morale, crise... Elle nous montre aussi, et j'ai oublié de le dire, oui, on voit aussi... Et ça, ça m'a frappée parce qu'avec le recul, je l'ai vu, je ne l'avais pas forcément vu sur le coup. Elle nous montre aussi qu'on avait réfléchi déjà. On avait déjà fait un bilan du communisme, les intellectuels dans le film. On pensait déjà à la pré-communisme. On pensait à quelle démocratie on voulait bâtir. Ce n'est pas la démocratie qui s'est bâtie, malheureusement. Elle nous montre aussi cette américanisation très, très, très rapide. Moi, je me souviens, je le prenais en pleine borge, à l'organisation des débuts de la tradition, comme on appelle ça. Elle nous montre la fascination aussi, déjà à la fin du communisme, avec la péristroïca. Enfin, la fascination pour le pop, pour la musique pop, etc. Cette imitation du pop par un peu de chanteur vulgaire. Donc, ce film nous montre beaucoup de choses. Et ensuite, la deuxième bonne surprise, ça a été, quand j'ai découvert, la semaine dernière, le film de l'Élitha. Et parce que, tout à coup, c'est cette symphonie qu'on a, cette polyphonie plutôt, la polyphonie avec toutes les voix qu'on a, eh bien, on a une voix qui s'ajoute en plus, celle de la narratrice. Et ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui est, à la fois, ça c'est toi, parce qu'on me retrouve, justement, dans ton roman, et à la fois, c'est quelque chose qui fait donner une épaisseur en plus, qui ajoute à la complexité, qui ajoute à, oui, à cette épaisseur, c'est cette narratrice qui, avant de l'étamner, tu le dis dans le film, tu rallumes les traces, donc qui va, justement, sur les traces qui découvrent, qui s'accourent aussi, ce que sa mère a fait, ce que sa mère a fait. Et donc, le regard de l'enfant, enfin, en tout cas, le regard que l'adulte pose, celle qui se revoit enfant, qui est aussi autre chose, donc il y a plusieurs données là-dedans. Le regard du fondalif. Et moi, j'ai trouvé, j'ai retrouvé quelque chose qui est propre à un grand écrivain de Carles, qui est mort maintenant, qui est mort en 2003, il y a un homme de la Nuscov, qui est un écrivain de Carles, et qui, là, mais on sort, justement, c'est qu'il pose toujours, il y a toujours ce regard du fondalif, il y a toujours celui qui est un peu, soit l'imbécile heureux, soit l'enfant, et qui permet de voir ce que nous, hommes normaux, entre guillemets, nous ne voyons pas, nous passons à côté. Et puis, je ne sais pas, je vais bientôt finir, parce que j'accapare peut-être un peu la conversation, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ça, je le revois dans un autre livre, que j'aime beaucoup, que j'ai un écrivain, que j'aime beaucoup, j'ai travaillé les moments, son dernier film de la mélancolie, lui aussi travaillé au salon du livre dépassant, et là, c'est l'implication entre l'histoire personnelle, la petite histoire, et la grande histoire, avec une grande H, comme on dit, ce qui permet, encore une fois aussi, je pense, de plus nous toucher. Alors, je voudrais remercier Elisa, parce que j'espère qu'elle n'arrivera pas ce qu'elle n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que moi, depuis 35 ans, je traduis cette littérature, j'essaie de la faire connaître en France, je meurs d'un mur d'indifférence totale pour ce pays et sa culture, c'est mon colère à chaque fois que j'y pense. Et donc, merci, parce que, par ton film, parce que tu écris directement en français, j'espère que tu arriveras à faire mieux connaître ton pays. Deuxièmement aussi, je crois que ce que j'ai retiré de ce film, c'est que ce n'est pas uniquement la faillite de la mise en place d'une démocratie, d'un système, etc. Les queues qui ont remplacé les queues, cette misère aussi qu'on voit. Je crois aussi que nous, l'Europe de l'Ouest, ex de l'Ouest, on a raté un coche en 89, et moi, ce qui m'a prise profondément, c'est de voir qu'effectivement, cet escoir de bien vivre ensemble, qui est dans le film, quelque part, il est encore réinventé, et j'espère qu'on le réinventera. J'espère que, merci, et qu'optimisme, j'espère qu'on retrouvera effectivement une Europe qui serait de l'Europe unique. Merci. Moi, j'ai une question pour, et j'ai une place sur le dispositif de narration. Vous êtes le narrateur, mais vous prenez partie de ne pas utiliser de voix off, vous passez par l'écriture, et vous jouez avec la forme pour contenir plusieurs discours. Justement, on a à la fois les événements historiques qui nous sont racontés, votre découverte des cassettes, et les souvenirs de votre mère, et en parallèle, votre ressenti sur ces événements historiques, et les questions qu'ils ont suscité en vous. On a vraiment cette multiplicité des voix, comme vous avez dit, et de temporalité à travers ce choix de montage, et parfois, vous utilisez l'écriture sur fond noir, parfois, vous l'utilisez directement sur l'image, et puis encore, parfois, en speed screen, on a des images à gauche, et puis, on a l'écriture à droite. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre processus créatif et de ce qui vous a mené à choisir ce dispositif-là ? Oui, en fait, depuis le début, je m'ai très envie qu'il y ait ce regard de l'enfant, enfin, qui est aussi mon regard, mais aussi, je veux bien l'idée de mettre en place ce parallèle entre l'enfant qui grandit et qui va prendre le phénomène de la vie, et en même temps, cette société qui s'émancipe aussi de l'origine vagabaliste, et qui va se... pour la question, c'est un moment où je dois mettre la question, et je trouvais que, en fait, c'était intéressant de poser ce parallèle. Après, j'avais aussi pensé, au départ, à mettre une voix off, enfin, je vais essayer, mais, en fait, je trouvais que, d'abord, les images sont déjà très denses. C'est un film de parole, enfin, ce sont des émissions de parole qui étaient très, très... Oui, il y avait très peu de silence, et il y avait très peu de... juste de plans comme ça, on avait beaucoup galéré, et on remontage pour faire des plans de cou, pour juste de demande de respiration. Et... Et donc, c'était pas très bien de mettre une voix off, d'autant que j'avais envie aussi que l'écriture, elle soit visible. C'est vrai que j'écris aussi, écoutez, et j'aimais bien l'idée de... que, voilà, que ce texte, il soit aussi dans sa dimension graphique, ça permet aussi d'un autre rythme, d'un élément de respiration, et aussi de faire exister ce regard de l'enfant, mais d'une manière un peu plus effacée, minimaliste, c'est là, sans trop que ça monopolise enfin, ça ne va pas trop sur le territoire de l'image. Ça commence parfois à l'image, il y avait aussi un besoin, parfois on ne pouvait pas comprendre tout, par exemple, leur lecture, vous en parlez, j'aurais pu ne pas expliquer ce que c'est, et c'était pas spécialement une envie, d'ailleurs, à expliquer tout au français, mais parfois, je vous prie quand même, pour donner quelques détails qui sont importants, qui me paraissent importants, et parfois, c'était un peu le contraire, c'est toujours un petit peu décoilé, ça permet aussi de donner un petit peu de humour, enfin, peut-être quelque chose qui m'est plus propre à moi, et donc donner aussi un petit peu de fiction, puisque c'est un enfant qui doit prendre des comptes, et qui va s'expliquer à partir de son échelle, les éléments politiques, je trouvais ça aussi une autre manière de visiter cette histoire, quand on en fait en même, enfin, ça permettait un petit peu de ouvrir les agis, et de mélanger un peu plus le réel et le fictif qu'on voit. C'est une thématique qu'on retrouve dans son roman aussi, est-ce que vous les avez écrits en même temps, de films et romances, qui sont sortis en 2016, est-ce que la découverte des capsets, ça a suscité peut-être l'écriture du roman, ou est-ce que ça s'est fait après, est-ce que l'un a mis l'autre ? Oui, ça s'est fait parallèlement, après, non, le roman, c'était quelque chose que j'avais envie de faire à côté, et d'ailleurs, dans le roman, c'est comme une autre fiction, le roman, c'est vrai que c'est différent, par ailleurs, la mère, elle n'est pas journaliste à la télévision, mais elle a la radio, donc voilà, mais je ne parle pas du tout de cet aspect-là, mais c'est un petit peu le même endroit, oui, je pense que ça a pu, l'un a pu influencer l'autre, dans le sens où, déjà, il y avait le geste de l'écriture, c'est ce que je faisais quand même pendant trois ans, et je pense que j'avais envie de remettre ce côté littéraire un peu dans le cinéma, et l'inverse, je pense que dans le roman, il y a des scènes qui sont un petit peu assez visuelles, alors je soutiens beaucoup au visuel, ça ouvre sur le mosaïque, ça ouvre sur l'image du mosaïque, enfin voilà, donc il y a des descriptions de clips, par exemple, il y a des descriptions de... donc j'aimais bien à cette idée-là des différentes représentations, et parce que c'est quelque chose qui m'est propre en moi, de mélanger un petit peu les différents moyens d'expression, je fais aussi des performances avec de l'image, et j'aimais bien à l'idée de raconter une même histoire, mais de différentes maniaques, donc de la revisiter, là dans le film, il y a certaines phrases qui peuvent rappeler le roman, mais en vrai, tout est quand même réécrit, c'est pas exactement le même mot, c'est pas exactement le même registre, c'est aussi dans l'enfant qui parle, mais c'est beaucoup plus en lien quand même avec les images, donc c'est vraiment une écriture, c'est quand même à partir des images. La première question, c'est vous. Bonsoir, je voudrais poser une question, la dame inquiète au milieu, qui a parlé en premier, parce que j'espère que j'ai mal entendu, et ce serait bien de clarifier, si j'ai bien entendu, je trouve que c'est un peu choquant, vous avez dit, en critiquant certains types de films, qui nous montraient des choses négatives, des choses noires, et vous avez cité la prostitution de l'homme, et vous avez cité quoi. Et je trouve un peu choquant de qualifier les Roms de négatif ou de sombre. Voilà, merci. Alors, excusez-moi, c'est bien sûr que je... C'est pas vraiment du second trait, mais tout simplement parce que dans ces films, les Roms sont montrés sous le jour le plus noir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'aime pas faire ces films. les Roms ne sont pas les Roms, ils sont noirs, comparé aux Roms de la prostitution, le même problème. Écoutez, c'est par moi qu'il faut incriminer, ce sont ces réalisateurs qui mettent tout ça sur le même plan. Et je vous déclare. Je voulais poser une question à Elisa. Compte tenu que les images que vous avez découvertes, elles étaient en VHS, est-ce qu'à un moment de la réalisation du film, quand vous avez entrepris la réalisation du film, vous vous êtes demandé, vous vous êtes posé la question, parce que là, il n'est pas restitué du point de vue esthétique, le VHS, alors qu'il a un grain, c'est une image qui est un peu particulière. Ça permet d'ailleurs aussi d'apporter une dimension un peu historique, est-ce que vous vous êtes posé la question, justement, puisqu'on ne le voit pas, le gommé, est-ce que ça a été volontaire, est-ce que c'est lié, pour vous, à une question d'esthétique ou d'un choix ? C'est le super pompier, ça n'a pas été gommé. Votre film ne restitue pas l'image dans sa dimension technique et esthétique propre au VHS. C'est peut-être long qu'on dit ça, parce qu'en fait, moi, je n'ai pas vraiment... Bien sûr, le film a été dédonné, ce qui fait qu'il a été quand même souverain en quelque sorte de... Parce que, disons qu'avec le temps, il y a eu... Enfin, c'est que c'est qu'on dégradé, c'est que c'est que cette VHS que ma mère a gardée dans un placard, forcément. Donc, en 25 ans en plus, il y avait des petits bûts sur l'image, etc., qu'on a préservés. En fait, il y avait plusieurs choses qu'on aurait pu enlever et qu'on a laissées. Par contre, l'image a été un petit peu nettoyée, dans le sens où, en fait, c'était... Enfin, c'est après quoi, je me suis rendu compte que pendant des mois, j'avais reçu cette image à travers une victoire salle et que là, en fait, elles avaient des couleurs. Mais j'ai travaillé avec un éthalomeur qui a fait très attention, justement, de respecter le grain de la VHS, enfin, plutôt, en un vrai, certain déformes et qui étaient juste gênantes, en fait, pour la lecture. Mais je pense vraiment qu'on n'a pas dénaturé le goûter VHS. C'est que j'en ai gardé beaucoup plus de nostalgie que ce qu'il y a dans les images que j'ai lu. Je trouve, travailler d'un point de vue numérique et où il n'y a pas le grain de la VHS. Oui. D'ailleurs, vous voyez un délai, on se fait plusieurs compréhensions. Très bien. N'autres questions ? Bon, on va, on va, En tout cas, on vous remercie beaucoup, vous êtes trois, vraiment. Sous-titrage ST' 501